Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Vous pouvez cliquer sur la spéciale caméra cachée hier, continuer de balancer vos réactions avec le hashtag MadMag. On lit tous vos petits messages, ils sont en pleine forme comme chaque jour, la Math Team. On ne se lasse pas de son shooting pour un magazine people, je crois que c'est le seul d'ailleurs. Je pense qu'on va se faire la semaine avec le gendre idéal. Ah c'est gentil, bonjour à Yann, bonjour à tous. Je vais vous dire, cette photo finalement nous représente assez bien. Représente ce que je peux être à côté de votre sac à main, pas grand chose. C'est très drôle ça, c'est très très drôle, bravo on commence bien aujourd'hui. Alors, il faut être complètement inconscient pour le suivre à moitié nu dans la foule. Benoît Dubois est là. Ça va Benoît ? Ça va Benoît. C'était où ça ? Alors ça c'était un festival, ça s'appelle La Démence, c'est un festival de la Bruxelles. Est-ce que vous alliez au loin ? C'est la backroom. Non, on va pas. Très sympa. En ce qui la concerne, chroniqueuse ou vacancière, on a un petit peu du mal à savoir parfois. Oh non. Même quand je suis ici, je suis un peu à vacances avec tous ces beaux mecs. Elle est géniale. Non, allez-y, ils font quoi ? Et enfin, il revient tout juste de ses vacances en amoureux, il nous a manqué le petit Juju Castelzi. Salut. Salut Julien. Ça va Julien ? Ça va très bien. Et Julien, il est tout beau, tout bronzé. Je suis un homme nouveau. L'amour, ça te met dans un état toi ? De la plage tu m'as dit ? L'amour. Ah ouais, franchement, dans 15 jours il m'arrivait plein de belles choses. Plein de belles choses. En tout cas, c'est sympa, il est allé en vacances avec tous ses potes, il s'est régalé. Non, c'est pas vrai. On rappelle que depuis quelques jours, tu vis un amour sans limite avec Ludivine Birker, c'est ça ? Birker, Birker. Ah, elle est très belle. Excuse-moi d'écorcher son nom, excuse-moi, qui a participé au prince de l'amour. Comment va madame ? Écoute, elle va très bien. On vit notre petite idée tous les télés. Est-ce qu'on a tous envie de le savoir, on se pose tous la question ? Et chez eux aussi, je pense. Est-ce que tu es amoureux ? Je pense que Ludivine et moi, c'est très prometteur et j'y crois fort. Oh ! C'est le mieux. C'est très bien. Et on va suivre ça. Est-ce que vous pensez que c'est un beau couple ? Est-ce que vous pensez que Mila et Jordan forment un beau couple ? Non, non, non. C'est une bonne décidive. Est-ce que vous pensez qu'ils vont bien ensemble ? Ils ne parlent que de toi dans les coulisses, Ludivine, 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 Ludivine. C'est bon, tu m'as saoulé, on a compris. Moi, je suis content surtout pour Ludivine. Ça faisait un moment qu'elle cherchait un mec, elle l'a trouvé avec Juju. Très content. Benoît ? Non mais si je veux tant pour eux, moi aussi je cherche un mec. C'est un beau couple. Oui, oui, c'est un très beau couple. T'as l'air très intéressé par l'amour des autres. Benoît, tant que ça arrive pas chez lui, ça va pas. Allez les amis, aujourd'hui un très gros programme. On regarde tout de suite ce qui nous attend dans le sommaire. Yes ! Aujourd'hui, une émission exceptionnelle. Kim, la star des anges, est avec nous. Et le Mad Mag lui a préparé une émission sur mesure. Son projet pro, ses expressions dont elle seule connaît le secret, son histoire avec Anto et même sa passion pour le ménage. On parlera de tout avec elle sans concession. Evidemment, on n'oublie pas vos rendez-vous préférés. La Mad Box, le Bluff Télé-Réal et les Mad News. Bref, des surprises, des grosses révélations et des anges. Bienvenue dans le Mad Mag. Alors, je sais que vous attendez tous sa venue avec impatience. Et d'ailleurs, on ne peut plus attendre pour la recevoir. C'est la star de cette saison 9 des anges. Elle est au cœur de toutes les histoires de la villa. Tout le monde ne parle que d'elle. Je vous demande de faire un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour la sublimissime. Ça va, Tim ? Arrête-le-toi, ma chérie. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je viens de me faire opérer, tout le monde est au courant et je ne peux juste pas me poser sur le popotin. Qui ne te met pas comme ça ? Tu t'es fait opérer ? L'hypossution est réinfectée dans les fesses. Du coup, mon popotin est indisponible pour le moment. Ah ! C'est bon de le savoir. Elle me règle. Elle me règle. Désolée, tu as entendu, c'est indisponible pour le moment. Alors... Bon, ça va, tu es bien installée ? Ça va, merci. Voilà, tu n'hésites pas. Tu es allongée. Si je suis sur le côté, ça va. C'est juste que j'ai des poings sous les fesses. Sur le côté, c'est sympa. C'est parfait. Allez, on est vraiment heureux de t'avoir avec nous, ma chérie, dans le Mad Mag. Et tout d'abord, est-ce que ça va mieux depuis ta rupture un petit peu douloureuse avec Anto ? Oui, je m'en suis remise. C'est vrai ? Oui, j'ai relativisé. Bah, il faut. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est vrai que ça fait toujours mal aux fesses une rupture. Rires Je suis désolée, mais non, ce n'était pas bien. Vous êtes excellente. Normalement. Oh non. Mais où allez-vous vous arrêter ? Vous êtes exceptionnelle. Qu'est-ce qu'on a fallu aller, cette AIM ? Alors, Kim, on est tellement excités de te recevoir quand tu as réservé une émission spéciale, du coup. Et pour commencer, on va jouer avec ton actualité et ta carrière en général. Voici tout de suite l'actualité spéciale qu'il y a aujourd'hui. C'est parti. Alors, on va voir si les chroniqueurs se connaissent bien. Les amis, je vais vous lire des phrases à trous sur Kim. A vous de les compléter, les phrases. Ok ? Ok. C'est clair ? Oui. Première info. Avant de faire les anges, Kim a participé à X saisons des Marseillais et des Ch'tis. A combien de saisons a-t-elle participé ? 4. Mauvaise réponse. Une dizaine. Non, pourquoi vous dites oui ? C'est pas 4. Non, non, excuse-moi ma chérie. C'est une mauvaise réponse. J'ai cru que j'avais gagné. Non, c'est une mauvaise réponse. C'est plus. 10, à peu près une dizaine. 10 ? Moins. Mauvaise réponse. 8. 8, c'est une bonne réponse de Julien Castelvis. Je peux vous faire une confidence. J'adore dire c'est une bonne réponse de, parce que ça me rappelle les grosses têtes. Vous connaissez les grosses têtes ? Ah oui, oui, bien sûr. On adore. Ça me rend un peu intelligente et tout, j'aime bien. Chacun ses délires. Et la grosse tête de la bande c'est Henrik Bonnery. Allez, donc mi-saison qui m'est passée par Cancun, Rio, la Thaïlande, l'Afrique du Sud et Jean-Patte. C'est ça ma chérie ? C'est ça. Et maintenant tu es dans les Anges. Est-ce que tu es heureuse d'avoir fait le choix de quitter les Marseillais pour nous rejoindre ici dans les Anges ? Alors même si j'ai vécu 4 merveilleuses années dans les Marseillais, je suis très très heureuse avec ma nouvelle famille des Anges. Ah ! Ouais, ouais, je suis très très contente. Donc sans regrette. Parfait. Deuxième info, les amis, lors de la deuxième saison. Qui m'a surpris tout le monde, y compris elle-même en X sur la plage. Alors en faisant quoi sur la plage, a-t-elle surpris tout le monde ? Ah si, je l'avais vu. Je sais pas. En top less ? Benoît, next. Aurait-elle fait l'amour sur la plage ? Non. On a dit surpris tout le monde, ça c'est pas bien. Ah non. Elle avait galoche une fille. Quoi ? Ah bon ? C'est une bonne réponse. Ah oui, ça passe. Elle a embrassé une fille et l'heureuse élue s'appelait Julia, âgée de 19 ans à l'époque. Notre Kim est décidément pleine de surprises. C'est la seule fois que tu as embrassé une fille ou depuis c'est devenu un petit peu courant ? Non, non, c'était... Elle s'en rappelait même plus il y a 2 secondes. C'est la seule fois, c'est pour essayer. C'est pas ton truc. Je me rappelle 4 ans. Non. Toi, t'aimes les garçons. Oui. Alors attention, avec Ayem c'est différent. Si vous voulez... Je comprends pas là. C'est vrai qu'elle est ravissante. En fait, je voulais me faire plaisir. Je vous aurais bien vu vous embrasser toutes les deux. Ouais, bah tu vas te faire plaisir. C'est une émission, en fait c'est pas le bureau des fantasmes. C'est très gentil, je te renvoie le compliment. C'est ravissante aussi. Allez, les chroniqueurs, vous avez déjà été à la rencontre de nouvelles... de nouveaux horizons, pardon. Moi ? Rémeric, on sait avec Benoît. Voilà, j'ai pas envie de revenir sur ce dossier. Ouais, on va laisser tomber. Ah, ça veut dire est-ce qu'on a déjà embrassé quelqu'un du même sexe ? Euh, non. Pas si il y a une copine pour rigoler, mais pas un truc sensuel, quoi. C'est que j'aime ça. Ouais, voilà. Ok, Julien. Enfin un bisou, enfin un pote à moi. Un rigolant, oui, mais sinon... Qu'est-ce que vous avez tous ? C'est toujours un rigolant. C'est rigolo ! Benoît, je vous pose pas la question. Benoît, moi j'ai essayé. T'as essayé quoi ? Une fois j'ai mis un doigt. Oh ! Benoît, c'est vrai. Oh ! Dans le nez ! Il y a un doigt dans le nez. Il y a un doigt dans le nez. Il y a un doigt dans le nez. Bien sûr. Madame la minuit. Et Benoît. Benoît. Benoît, on a plus la musique de Benoît, tourne-toi. Ben non, mais j'ai pas aimé. Allez, hop ! Qui a fait une X. Qui m'a fait une X avec DJ Dollars. Qu'a-t-elle fait avec lui, les amis ? Je pose la question. Benoît, tourne-toi. Oh ! Emeric. Une sex tape ? Mauvaise réponse. Et lui, il se retourne pas, peut-être. C'est une mauvaise réponse, non ? C'est pas une sex tape. Ah ! T'as quand même hésité ! T'as hésité ! Non, je sais pas. J'ai pas la... Mauvaise réponse. Ben, ça aurait pu. Écoute, ça arrive à des gens bien. Ah, je crois savoir. C'est quoi ? Ben, un, j'aurais dit featuring. Mais alors, une... C'est une bonne réponse. Ben, c'est une featuring. Une featuring ? Une chanson, enfin, plus de celle qui m'a sorti pas encore. Jolie, jolie en compagnie de DJ Dollars. Tout de même, plus de 5 millions de vues. Et ce n'est pas rien. Bravo, ma chérie. Et ben, vous savez quoi ? On va se faire un petit kiff. On va regarder. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'en profite, évidemment, pour parler de ton single qui vient de sortir il y a peu de temps. When the beat drops. Écoutez ça, les amis. Ça me plaît. C'est très sympa. C'est pas mal, hein ? Alors, on peut le dire, c'est un véritable carton. Et Kim, on aura la chance que tu nous l'interprètes tout à l'heure sur le plateau du Mag Mag. Alors, dernière info, en dehors de la télé-réalité, Kim enseigne le X dans un club. Alors, pas de mauvaise blague. X, c'est le trou à compléter. Benoît, tu te tais. Oui. Emeric, qu'est-ce qu'elle en fait ? Le français. C'est pas ça, Kim. Le quoi ? C'est pas ça. Non. J'enseigne quoi ? T'enseigne quelque chose. Le français. Déjà, on lui apprend quelque chose. Faudrait qu'elle l'aise. Emilie, qu'est-ce qu'elle enseigne ? Le chant. Non. Mauvaise réponse. Juju. Les maths. Non plus. C'est dans un club. Oui, elle enseigne. Le service. Apprendre à se servir. Le pole dance. Le pole dance. Le pole dance. Oui, oui. Il y a 5 ans. Alors, le pole dance. Raconte-nous, Kim. Est-ce que ça fait longtemps que tu fais ça ? J'en en fais absolument plus depuis 4 ans. Aujourd'hui, ça va être compliqué. Sinon, oui. Je l'enseignais il y a 5 ans. Ah, les chaufferaient la propre. J'enseignais dans une sport de danse dans une école. Ah ouais. Ah, c'était toi, là ? Ah ouais. J'étais mince, wesh. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors, qui aimerait faire un petit cours de pole dance avec Kim Glow ? Emilie. Elle faut être vachement souple. Non, là, tout de suite, je suis pas prêt. Ça te dit pas ? Non. Vous allez amener une barre et tout ? Toi, t'aimerais bien, Benoît ? Moi, dès qu'il s'agit d'une barre, j'y vais. On va organiser ça. On va organiser ça. Emeric, toi, qu'il y a une grosse barre, t'aimerais pas faire un cours de pole dance ? Ah oui, j'adorais grimper avec Kim. Bon, allez, dans quelques minutes, tu vas tout nous dire, ma chérie, sur ta relation avec Anto. Mais avant, Emilie, voulais te parler de quelque chose. Emilie, on t'écoute. Et oui, je voulais te parler de ménage parce que chanter, faire la bronzette, quelques fights, tout ça, on t'a bien vu à l'oeuvre. Mais en ce qui concerne le ménage, c'était un petit peu plus compliqué. On regarde. À la villa, il y a une chose que les anges redoutent par-dessus tout. Allez, on vient faire le ménage, on vient débarrasser parce que là, c'est dégueulasse. Eh oui, le ménage. Et on peut dire que pour Tata Kimi, c'est carrément une phobie. Oh, mais c'est bon, il n'y a pas de patronne de vaisselle ou de patronne de rangement. Chacun fait ce qu'il veut. Le problème, c'est que lorsqu'on vit en communauté, tout le monde doit mettre la main à la pâte. Mais ça, Kimi, elle s'en fout. Kim, au lieu de te maquiller, tu peux venir nous aider ? Je me mets plus les sociaux. Non, 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 ça se fait belle, mais c'est sale. C'est bon, quoi. Bref, pour Mila, ça ne se passera pas comme ça. Kim, ce soir, tu feras le ménage. Heureusement, elle semble avoir trouvé une bonne solution pour motiver notre Kim. Faire le ménage en chanson. Et franchement, rien que pour ça, ça mérite des applaudissements. Bravo, Kimi, on est fiers de toi. Non, non, Kim, c'est faire le ménage. Tata Kimi, on n'aime pas faire le ménage. J'adore faire le ménage, mais quand on est 15, je veux dire, tu le fais 3 minutes après, tu as 15 assiettes. En communauté, c'est complètement difficile, donc je ne peux pas. En plus, chez moi, je prends une femme de ménage, donc je ne vais pas le faire pour eux, quoi. D'accord. Modeste. Non, ce n'est pas la question, il n'y en a pas qui prennent des femmes de ménage. Je veux dire, ce n'est pas un luxe. Il n'y a rien de mal. Ben non, il n'y a rien. Qu'est-ce que vous avez ? Moi, j'en avais une. Ben oui. Je suis juste très pro. Moi aussi, j'avais une femme de ménage, mais au bout de 2 jours, j'avais pécho. Ben oui, ça t'es sûre. La mienne, tu en fais, c'est la pécho. J'allais sortir le ménage, mais je ne vais pas la faire. Alors, ma chérie, en tout cas, grâce au Mad Mag, on va t'apprendre ici à aimer le ménage. En mêlant l'utile à l'agréable, tu vas nettoyer le plateau, mais tout en chantant et en dansant. T'es deux passions. Alors, vous connaissez tous Nicki Minaj, voici la nouvelle star de la pop. Ici, en exclusion, le plateau du Mad Mag, je vous demande de faire du bruit pour Kimi Ménage. Le principe est sain. Ne bouge pas, je viens à ton fessier. Kim, ma chérie, tu vas devoir affronter une autre feignasse du ménage, Emmerick Bonnery. Vous allez devoir tous les deux nettoyer le plateau tout en chantant et en dansant de manière sexy, s'il vous plaît, tout comme Nicki Minaj le fait très bien dans ses clips. Est-ce que vous êtes prêts ? On est prêts. C'est parti. Musique, s'il vous plaît. besoin de ménage Il faut nettoyer le bâton, les amis. En plein d'échaux Il est pas propre le joli lapin ! Il est pas slotis lapin. Viens que j'pe nettoie, j'enfile la prime ! Ah la ! Elle est seule d'un de Médal ! Je valide ! Benoît, viens ! Viens après ton week-end ! Viens après ton week-end ! Allez, stop, ça dégénère ! Stop, stop, stop ! Bravo à tous les deux ! Je vais nettoyer le chou-fleur ! Je vous avais demandé de nettoyer le plateau ! Le ménage comme ça, je valide ! Ah, moi aussi ! Allez, dans quelques instants... Je fais toujours cet effet ! Cette émission est hyper bizarre ! Est-ce qu'Emeric Bonnerie pourrait être ton style de mec ? Est-ce que tu aimerais faire le ménage avec lui ? Oui, j'aimerais beaucoup faire le ménage avec lui ! Moi, je sortirais mon plumeau quand tu veux ! Oh là là ! L'élégance incarnée ! Allez, dans quelques instants... Même Enric, il n'arrive plus à suivre tellement qu'il y a de fous ! Il les envoie en retard ! Allez, dans quelques instants, Kim, tu nous diras tout sur ta relation ! Donc avec Anto, tu auras carte blanche, ma chérie ! Et s'il y en a deux qui ont vraiment carte blanche dans cette équipe, Eh bien, c'est bien Benoît et Millie ! Tous les jours, vos épisodes des anges ! Eh bien, ils les débriefent à leur sauce ! Voici tout de suite la Madbox ! C'est parti ! Là, je me dis... Ça se trouve, c'est David Beckham ! Ha 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 ! Ha 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 ! Je me fais rire ! Ha 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 ! Allez, c'est parti ! Ça, pour les pâtes... Regarde-moi cette grande tablée ! Les chevaliers de la table carrée ! Ha ha ! Je crois qu'ils m'entendent quand je mange des Big P ? Non ! Jamais ! Maman, je t'explique pourquoi je pleure pas ! Tu m'as redonné le sourire ! Moi, ma mère, je peux te dire, elle l'aurait redressé tout ça ! On est dernière fois dans les loges, à la croisée à Amérique ! Il dit bonjour madame et tout, vous avez fait une fille magnifique ! Elle dit hop, hop, hop ! Pas de ça avec moi, parce que hier, t'as fait une blague ! Sur son physique, ça me plaît pas du tout, ces histoires ! Ha ha ! Et il a fait, ah mais c'est des blagues et tout ! Non, ben ça me fait pas rire ! Allez, salut ! Et il est parti ! Ha 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 ! Ah la fanfan, elle est comme ça, un bruit de décoffrage ! Elle me donne coup ! Mais Charlie, il a monté des escaliers, enfin ! Comment il fait pour passer de haut en bas ? Il sait monter des escaliers ? C'est clair, il doit y avoir un pauvre mec qui se balade avec ! Ah, ça me fait penser à quelque chose ! Moi aussi ! Ah non, ça me fait penser à quelqu'un ! Ça fait vite terminer ! Oui, je vois de qui tu parles ! Jean-Michel, dès qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire des taquineries ! C'est Jean-Michel, hein ! C'est Jean-Mi, hein ! C'est Jean-Mimi, quoi ! J'ai bourlingué avec Jean-Mimi ! Allez, sois vif ! C'est quoi le sport le plus sexy pour toi ? Tout ce qui est gymnastique ! Quand ils font des anneaux, les barres parallèles et tout, ils sont sexes ! Et tout ! Et tout, et tout ! Quand ils prennent une grosse barre entre... Oh, calme-toi ! Ah, vas-y, on va te pencher le corps énervé ! Comment ? Je t'ai moqué le moi, mais tu vas voir ! Ah non, non, non ! Je l'ai où ? Non, non, non ! Oh non, le pauvre vieux, attendez, il a déjà huit heures de décalage dans les pattes ! Il va nous claquer ! Oh non, et franchement, il va faire une hydrocution ! T'imagines ? Allez, reviens ! Et que ça fait quand même vingt minutes ! Autant la belle de Denis, ta gueule ! Je regarde un petit peu la méthode ! Tu regardes ? Tu leur en veux pas trop parce que parfois ils sont un petit peu durs ! Non, ils sont rigolos ! Ouais, ils sont rigolos ! Ils adorent te taquiner, t'es au courant ! Oui, c'est souvent ! Bah, madame Glo, elle est incontournable, elle est exceptionnelle ! Alors Kim, il est temps de revenir sur le dossier de cette saison 9 des Anges, ton couple, ma chérie, avec Anto, dont tout le monde parle ! Elle a une histoire d'amour passionnel, faite de rire, mais aussi de larmes, malheureusement, puisqu'Anto a préféré stopper votre relation lors de son retour de Cuba ! Merde ! Bon, écoute, je ne t'en dis pas plus, les images parlent d'elles-mêmes, on regarde et on en parle juste après ! C'est rigolasse ! Merde ! Kim, avec Anto, tout a commencé le soir de ce premier baiser ! Très vite, tu t'es attachée ! Je suis love to love ! Peut-être un peu trop vite, même ! Je crois que bientôt je t'aime ! Mon cœur bat de plus en plus fort pour lui ! Mais Anto a besoin de temps pour exprimer ses sentiments, et dans cette relation, tes petites crises de jalousie ne font rien pour arranger les choses ! C'est une blague ou pas ? Vous êtes tous les deux assis au milieu du ponton ? Loin des yeux, loin du cœur, en voyage à Cuba, Anto va prendre une décision radicale ! Je pense que c'est mieux qu'on en reste là, tout simplement ! Mais pour toi, les mots sont trop durs à entendre ! Pour la première fois dans Les Anges, on découvre une Kim totalement effondrée ! Mais sortez de ma chambre ! Sortez de ma chambre ! Sortez ! Et même si tu relèves toujours la tête, surtout grâce à la venue de ta maman... Je ne veux pas venir partir ! Si le papa en dort ! La douleur est encore là, et c'est avec beaucoup d'émotion que tu livres un dernier discours pour Anto devant toute la villa ! Je savais tous que j'étais énormément attachée à lui, et que ça n'a pas été facile ! Qui me quitte ! Et voilà, c'était juste qu'en fait j'étais une fille amoureuse et que j'ai pas su comment gérer ! Des paroles sincères qui finiront même par toucher le garçon ! Ça me fait du mal, voilà ! Parce que j'aime pas... J'aime pas me rendre malheureux à les filles ! Voilà ! Bref, si aujourd'hui cette relation est bel et bien terminée, votre histoire nous aura fait vibrer... On repart sur des bonnes bases ! Bien sûr ! Et nous, on vous souhaite que du bonheur ! C'est triste de me voir pleurer ! Je suis pas triste, ça va mieux, mais c'est de me voir ! C'est de me voir ! Oh ma chérie ! En fait, c'est pas la rupture qui me rend triste, c'est de me voir ! Elle me dit ! Tu pleures trop bien ! Non, arrête ! C'est vraiment pleurer ! Mais ça rentrit, c'est normal, vous avez qu'une belle histoire ! C'était un garçon bien quand même, malgré tout ! Vous vous êtes aimés ! Non mais ça va, je suis vraiment pas tristée ! Elle respire le bonheur ! Elle respire le bonheur ! Elle respire le bonheur ! C'est de me voir, je sais pas ! Emery, viens lui faire un câlin, le petit Kimi ! Viens lui faire un bisou ! Viens lui faire un bisou ! Ma chérie, on t'aime pas ! Oh ma chérie ! On t'aime pas ! On t'aime pas ! Non mais c'est vrai, c'est un personnage qu'on adore ! Kim, si elle était pas dans les Orges, on se fait chier ! Bah oui, mais c'est pas grave ! C'est pour ça qu'on t'aime, parce que tu es très touchante ! Putain, elle a pété l'ambiance ! Qu'est-ce qui te touche, là, quand tu revois ces images ? Parce que j'étais tellement sincère que je vois que c'est vraiment des larmes... J'ai été touchée ! Tu reconnais tes larmes ? Il y a quand même des mouchoirs ou quoi ? Si, on va porter un mouchoir pour Kim ! On va porter un mouchoir pour Kim dans un instant ! Ma chérie, en tout cas ! Nous, on t'aime très fort ici, et on te souhaite de retrouver l'amour parce que tu le mérites ! Et tu sais, il y a un truc que je suis obligée de dire, parce que sinon je vais rentrer à la maison ! Ce soir, et puis je vais avoir des représailles, ma mère te trouve très touchante, elle t'adore ! Alors, on la regarde, elle nous regarde, je lui fais des gros bisous parce qu'elle t'adore ! Et elle me met une tête comme ça avec toi ! Et Kim, c'est la plus sincère, et c'est la plus vraie ! Elle est trop gentille, donc voilà ! Et ma maman m'a dit de te dire mot pour mot, dis à Ayem qu'elle est incroyablement belle et que je l'adore ! Si je te l'avais pas dit ! Et ben voilà ! C'est tout ! Et moi, mon père, il veut te pécho ! Ma chérie, les chroniqueurs ont encore plein de questions à te poser, et il va falloir y répondre ! La puce, on te laisse te remettre de tes émotions ! En la ronde, c'est Aymeric qui va commencer ! Oui ! Oui, Ma Kim, depuis votre retour en France à toi et Anto, justement, on a pu voir que vous vous êtes mis des petits pics sur les réseaux sociaux, que c'est pas l'amour fou dans vos déclarations ! Alors moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, est-ce que tu en veux encore à Anto ? Et si la réponse est oui, qu'est-ce que tu lui reproches encore aujourd'hui, Ma Kim ? Je lui en veux pas ! On peut pas en vouloir à quelqu'un de pas avoir les mêmes sentiments, c'est la vie et voilà ! Donc aujourd'hui, pour toi, la page est tournée ! Et finalement... Ça se voit ? Elle est dipolaire ! Elle pleure, elle rigole ! Elle est incroyable ! Va falloir changer de pilule, parce qu'il y a un petit problème ! Ma Kim, aujourd'hui, pour toi, la page est tournée ! Et Anto, c'est quelqu'un que tu pourrais revoir sans animosité ? Moi, oui, mais lui, apparemment, il a une haine envers moi ! Non ! Ah non, je te jure ! On l'a reçu hier ! Il a dit que des bonnes choses sur toi ! Ah bah non, ça va ! Moi, je n'ai pas de rancœur ! Il n'y a pas de rancœur ! Non, non, je t'assure ! Il a très bien parlé, il n'a pas de rancœur ! Émilie, ma chérie, t'as une question aussi ? Pardon ! À quelle heure ? Dis-nous juste à quelle heure ? Là, tout de suite ! Alors... Non, en plus, c'est sans jugement parce que moi, je suis une meuf hyper jalouse ! Non, parce que j'ai le fourreur de la vanne de Benoît ! Je trouve ça très drôle ! Je suis assez jalouse, mais c'est vrai que tu m'as surpassée, vraiment ! T'as un level... Moi, je voulais savoir si tu comprends ! Non, chérie, je suis désolée, je suis obligée de t'interrompre ! Il est mort de rire ! Benoît, on ne fait pas de private joke ! Ici, sur le plateau du Mad Mag ! Qu'est-ce que tu as dit, Benoît ? J'ai dit, j'ai dit tout fort, j'ai dit, ma chérie, il va falloir penser à changer de pilule ! Parce que c'est gens qui risent, gens qui pleurent, moi, qu'il y a un petit problème d'hormone ! Ah ! Ça marche tout à l'heure ! J'ai pas de contraception ! Ah ouais, non, là, tu vois que je peux plus rien faire, là ! T'avais un plan, mais j'ai pris 10 kilos, mais tu l'as enlevé ! Émilie, ma chérie, ta question ! Alors... Est-ce que tu comprends qu'Anthony t'ait trouvé un peu excessif, quoi ? Et que tout le monde autour t'a trouvé aussi excessif ! On n'a rien compris ! Oui, je sais qu'on risque, elle veut dire, est-ce que... Je comprends qu'Anthony me trouvait trop jalouse et qu'il fallait me fuir ! Trop excessive ! Oui, mais après, quand je vois les images, je me dis, j'avais des raisons d'être jalouse ! Je veux dire, il draguait la coach, tout ça, je l'ai pas vu, je l'ai découvert devant ma télé ! C'est un manque de respect total ! Inviter une prof à aller boire un verre alors qu'on est carrément ensemble ! Ah, ça, je suis d'accord ! Mais toi, je veux dire, par exemple, demain, là, si tu retrouves l'amour, je sais pas si t'as quelqu'un ou si t'es célibataire, mais est-ce que tu seras la même, est-ce que tu seras aussi jalouse aussi excessif ? Bah, il faut que je travaille dessus, mais malheureusement, j'y peux rien, c'est les hommes qui m'ont rendu comme ça ! Je suis tombée sur des gars qui m'ont poussée à être comme ça ! Et toujours comme ça, très excessive et très possessive ! C'est vrai que je suis sortie souvent avec des gens un peu médiatisés, des sportifs, tout ça, ils sont courtisés par les femmes, et du coup, c'est vrai que ça rend pas loin ! En même temps, tu les choisis toujours très beaux, donc forcément... Ah, c'est ça ! Bah oui, voilà ! T'as très bon goût ! Mais avec l'Amérique, t'auras pas de problème ! Alors, les chroniqueurs, les amis, s'il vous plaît, est-ce que vous trouvez que Kim a été trop excessive dans sa relation avec Anto ? Julien ? Quand on regarde les images, on voit quand même qu'elle est sincère, donc qu'on peut comprendre qu'elle soit... En fait, moi, je trouve que t'es excessive, personnellement, parce que c'est vrai que plus on est proche d'un homme et plus on est comme ça, plus ça le rend un peu fou ! Mais t'es tellement vrai ! C'est du mal... En fait, ta sincérité, elle est trop touchante, donc oui, t'es excessive, mais je peux pas t'en vouloir ! Oui, mais parce que c'est pas ta meuf ! Si c'est ta meuf, tu deviens fou ! Mais c'est sûr ! Sûrement aussi pour ça ! Je pense que ta sincérité, oui, elle est excessive, mais c'est indissociable de sa personnalité ! Ecoutez, elle est aussi excessive dans le bonheur, dans la joie, dans la rigolade, et donc tout va, tout va avec elle ! Je m'inscris en faux, messieurs-dames ! Voilà, non, on adore qui ! Merde ! Voilà ! Il voulait juste passer une expression, hein, laissez-le, ça lui arrive ! Alors, Benoît... Et bien, nous, dans le Mad Mag, tu sais quoi ? On avait envie que tu prennes la revanche, ma chérie ! Parce qu'on t'aime très fort ! Tu vas pouvoir danser une salsa... Tu peux me refaire un... Ha, 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 ha ! On avait envie que tu danses une salsa muy caliente avec l'homme le plus sexy du Mad Mag ! J'appelle Julien Castelli ! C'est sympa pour nous ! Allez, Julien, en piste ! Et puis, viens, viens, viens ! Chérie, t'as intérêt à assurer, hein ! Tu me l'as fait rêver, tu me l'as fait valser, hein ! Rigoler ! Pas valser, mais salser, ça ne se dit pas, mais c'est pas grave ! Ne lui plaît pas les fois de futur ! On envoie la musique, s'il vous plaît ! Ah oui ! Je sais pas comment on dit que ça le savent ! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! Je suis pas salser, moi ! C'est pas mal ? Voilà ! C'est pourri ! On va faire une petite pause ! Juju, tu sais quoi ? On va aller faire un test avec Amie, qu'est-ce qu'il y a ? On peut dire clairement que vous n'avez pas pris le meilleur danseur, hein ! Voilà ! On va faire un sexe avec Amie ! En tout cas, on remet la musique, s'il vous plaît ! Comme vous voyez, les fesses de Julien sont dans celles de Kim ! Ouais, c'est ça ! J'ai fait un don ! Doucement, doucement ! Enfin, doucement ! Ah oui, c'est pas mal, là ! C'est pas de la salsa ! Là, c'est pas de la salsa ! Il est malade, ce mec ! Benoît ! Je crois qu'il a oublié qu'on était sur une émission, là ! Moi, je peux danser deux heures ! Moi, je peux danser deux heures ! Allez, Emric, retourne à ta place ! Oui, ben ça suffit, on a une émission à faire ! Allez ! Alors, Emric, je sens que tu as pris beaucoup de plaisir ! Ah, je suis extrêmement énervée, alors ! Ah ouais ? Il zouque ! Et t'as kiffé ? Oui ? T'es qui le meilleur danseur des deux ? Oh, ils sont bien tous les deux ! Non, tu dois choisir ! Il danse un petit peu mieux que toi, mais vous l'avez pas tous les deux ! Mais il fait du zouque ! Moi, on a dit salsa ! Emric, toi et Kim, ma chérie, je pense qu'ils... Oui, mais on se reverra ! Ouais, voilà, on gère ça après ! On va continuer de parler des anges ! J'ai dans ma besace ! Qu'est-ce que vous avez ? Eh oui, vous savez, parce que j'ai toujours une besace derrière ! Il y a Jacouille la fripouille qui vient me chercher ce soir ! En plus, on a rancard, ça va être la folie ! Et j'ai même ramené mon baluchon, faites pas les oufs ! J'ai désimaginé, dit, du prochain épisode ! Du prochain épisode ! Je vais y arriver avec Ra-Well ! À peine arrivée à Miami, elle a eu le malheur de dire que Jordan lui plaisait ! Évidemment, ça ne plaît pas à Mila, on regarde ! J'ai pas envie de perdre mon temps avec cette fille ! Je veux dire, Jordan et moi, c'est terminé ! Mais tout simplement, quand elle se rapproche de mon ex, en fait, y'a juste pas écrit bouffonne sur mon front ! Je vais pas tout accepter non plus ! Non mais attends, ça me saoule ! La tête de ma mère... On va... On va régler ça ! Dégage, lâche-moi ! Lâche-moi, parce que je vais péter un câble ! On pose une question, on me dit qu'il te plaît dans la maison ! Je dis, Jordan, où il est le mal ? Où il est le mal ? En fait, je comprends pas ! On fait des histoires, mais non ! Si vous voulez faire des histoires de... La tête de ma mère, vous me connaissiez pas ! La tête de ma mère, je vais vous tourner la badaque ! Alors... Entre... Rahel ! Voilà ! Et toi, ma chérie, comment ça s'est passé ? Rahel, c'est ma copine, je l'adore ! Donc qu'est-ce que ça m'a fait du bien de l'avoir débarqué une bouffée d'oxygène ! Ça t'a fait du bien, on a vu que tu lui as sauté dessus ! Ah oui, oui, oui ! C'était une des filles les plus sincères que je connais dans ce milieu de la télé-réalité ! C'est vrai ? Et avec Mila, vous étiez très copine et après j'ai cru comprendre que ça s'était un petit peu dégradé ? Ben, je sais pas, c'est venu d'elle ! Ouais ! Je sais pas, j'essaye d'avoir du recul sur la situation, moi je l'appréciais beaucoup ! Et on m'a souvent reproché que toutes les histoires tournent autour de moi ! Donc j'ai senti une certaine jalousie envers certains candidats de la maison ! Je pense qu'ils ont tous un besoin d'exister et je prenais beaucoup de place et je les ai dérangées ! Je vois que ça ! Mais honnêtement, on peut le regretter parce qu'il y a des joutes entre toi et Mila sur les réseaux sociaux ! Franchement, vous pourriez éviter ça, vous êtes des bonnes copines ! Moi je réponds, je suis pas le genre attaquée, je réponds juste ! C'est juste que quand on m'attaque d'être une fille qui fait des scriptises tout ça, juste, meuf, t'es pas mieux que moi ! On s'en fiche du contenu, c'est juste l'idée, voilà, c'est dommage ! Bon, c'est pas grave, je suis certaine qu'au fond, vous vous aimez très fort toutes les deux ! Oui, c'est sûr ! J'en suis sûre ! Alors, dans quelques instants, Kim, on va parler d'une autre relation passionnelle, celle que tu entretiens avec la langue française, ma chérie ! Mais avant, il est temps d'accueillir notre ami Kastros pour les Mad News ! Comment ça va ? Ça va ? Nickel ! Bonjour ! Allô ! Ça va ? Nickel, un peu les deux secondes, on est en train de se parler, je ne fais plus ce que je fais là, pardon ! J'adore cette tension ! Elle perd tout le monde, Kim, aujourd'hui ! J'adore la position, tu sais, on est vrai qu'on est partout, sauf sur le plateau du Mad Mag ! Allez, on démarre, c'est Mad News ! Comme vous le savez, à Miami, les Anjos ont des projets pros, et quand ils rentrent à Paris, c'est qui qui les récupère ? C'est Bibi ! J'ai récupéré Kim et sa jolie voix, et je leur ai trouvé un projet pro, ma gueule ! C'est parti ! Bon, Hakimi, à Miami, tu as rencontré les producteurs d'Echer, à Paris, moi je vais te faire rencontrer les producteurs d'Auchan. C'est un peu différent, mais ils ont un énorme studio à deux pas d'ici, ce sera parfait pour toi ! Fabrice m'a pris rendez-vous dans un gros studio parisien, parisois, parisien, enfin à Paris quoi, et je suis trop contente ! You're simply the best, better than it all the way ! Fabrice, je peux avoir un peu de réserve ? Alors, pas vraiment Kim, j'aimerais que tu te concentres sur les paroles de ta nouvelle chanson. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu vas voir, c'est très bien ! Allez ! C'est assez bizarre, c'est un studio avec plein d'aliments, mais je fais confiance à Fabrice, il n'y a pas de soucis ! Ça c'est de la carotte ! Tu peux même trouver des endives ! Moi j'ai envie de tout manger ! Maintenant que je me suis fait liposucée ! C'est superbe ! J'ai envie de te tester un autre post maintenant ! Ouais ? On va essayer ça tout de suite ! Ah ! Le bip il est pas à ma tonalité ! Tente-le Kim ! Ok ! Dix articles achetés ! Un striptease offert ! Ouais ! Ah ! Oh le petit gourmand ! Le gagnant du jour ! C'est bien le... Ça c'est Makini ! Tu m'aides s'il te plaît ? Pas de problème ! Allez, allez monsieur et dame ! Le striptease de Makini c'est tout de suite à l'intérieur ! Allez on se dépêche, on se bouge ! J'ai un blanchiment de mes dents dans deux minutes là ! Je peux pas être en retard ! Là j'attends le verdict du patron ! Je suis un peu stressée ! Alors ? J'ai kiffé grave ! J'ai une promotion sur les parlais ! Je te veux la semaine prochaine ! Wouah ! Merci Fabrice ! Welcome to reality les anges ! Wouah ! Autre chose mon casse-pos ? Non pas pour aujourd'hui ! Pas pour aujourd'hui ! Après ça j'ai plus rien ! Mais tu restes quand même avec nous parce qu'on adore ta présence ! Alors les amis, quand on parle de Kim dans les anges, on pense forcément à son couple avec Anto ! Mais pas seulement, on pense aussi à toutes ses perles ! Ça a été vraiment un bonheur à chaque fois de te regarder ! Car oui, Kim joue avec la langue française ! Elle invente des mots, des expressions, et c'est tout simplement magique ! Je vous en dis pas plus, regardez ! Kim, impossible de parler de toi sans évoquer tes expressions farfelues et ta culture légendaire ! Ils sont fous ces Miami ! Et comment on dit des Miami tiens ? Eh oui, à Miami tu as représenté à merveille la langue française ! Pourquoi il faut qu'elle voie que je suis une foutue telle ? Par contre, le son que je m'entends, il me convient pas ! On va soutenir la main, n'est-ce pas ? Ça va être sulfureux ! Tu as même ajouté de tout nouveaux mots au dictionnaire ! Ça va être un cadeau d'émotionnement, ça ! C'est une machine incorporeuse, je le savais ! Mon cœur, il est en talpitation complète ! Mais on tient surtout à te féliciter pour ta grande connaissance des dessins animés ! J'en dirais Morticia, dessin dalmatien ! Euh, Morticia, c'est la famille Adams, hein ! C'est Cruella, laissant un dalmatien ! Il s'appelle comment déjà, le singe dans Aladin ? Je suis pas Apou, moi, mais oh ! Mais j'ai une tête d'Apou ! Mais sérieux, lui ! Ouais, c'est Abou, en fait ! Bref, sur ces belles paroles, on se quitte en musique ! On bouge les popotins comme des vraies orientales, orientaux... Orient... Comme des vraies ? Oriental ou orientaux ? Ah, sacré Kimi ! You're simply the best ! Alors qu'une fois de plus, le Mad Mag va te rendre service et te rendre hommage. Nous allons te donner la possibilité de prouver que tu es une personne cultivée. Et pour ça, tu vas affronter l'enfant prodigue du Mad Mag. C'est un génie de la culture générale. Faites entrer Benoît Dubois, s'il vous plaît. On est tout de suite à question pour un ange. Un jeu animé par Émilie Lopez. Ah oui, 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 oui ! Non, je vais pas le faire, je me fais mal, en fait. Donc je vais le faire normalement. C'est parti ! Alors, le premier tapis sur le bouton, évidemment, 1 au point. Top départ, quelle est la capitale de la Nouvelle-Zélande ? Est-ce que c'est ? Ben calmez-vous, elle a pas fini. Il y a des compositions, hein ! Je sais pas si, moi je la connais, mais elle a buzzé. Charleston, Wellington ou Parkinson ? Wellington ! Bonne réponse de Kim ! Je suis avant ! On continue, on continue, tu te concentres. Quelle est la formule chimique de la molécule d'eau ? HbO, H2O, H2O ! Bravo de plus ! Non, il y a un tricherie. Il faut attendre les trois propositions avant de buzzer. Elle est mince, elle a déjà la réponse. Ah non ! Ah non ! On enchaîne. On enchaîne tout de suite avec une nouvelle question. Qui était surnommée ? Alors, qui ? Elle m'a pas fini la question ! C'est riche ! Alors, qui ? J'attends la question. Qui était surnommée ? Qui ? Ah bah oui, elle s'arrêtait là. Qui était surnommée le Roi Soleil ? Louis XIV ! Louis XIV ! Louis XIV ! C'est énerve ! 3-0 ! 3-0, on continue. Quelle est la forme de l'Italie ? Une botte en gagne d'Hermax ? Une botte ! Elle est bonne, hein ? Je suis désolée. Bah oui, elle est bonne. Allez, une petite dernière dans la mythologie égyptienne. Qui est le dieu funéraire ? Ah non. Osiris ? Anubis ? Ou Adelia ? Ah ah ! Ah ! Ah ! Anubis ? Oui ! Bonne réponse ! Je t'ai laissé ! Bonne réponse à toi ! 4 à 1, on peut dire qu'elle t'a exterminée ! C'est Kim qui remporte la partie ! Bravo ! Félicitations, Kim ! Du coup, elle a gagné un dictionnaire ! Ha ha ! La bonne blague ! Non, elle a gagné d'être une fille un peu cultivée pour ça. Bravo ! C'est du bluff, parce qu'elle est réelle ! Allez, c'est parti ! Je vous donne des news, vous me dites si c'est du bluff ou pas. Kim, tu joues avec nous. Et première news, Vivian qui avait disparu de la télévision va faire son retour dans une émission. Voilà ! Enfin, une production a envie de le revoir. Bluff ou pas ? Bluff, aïe ! Moi, je dis pas bluff. Il a un côté un petit peu mec de télé-réalité qui fait rire et tout. Et c'est possible qu'il a été sollicité. Si t'en parles, je suppose qu'il y a quelque chose. Parce qu'on a plus entendu parler de lui. Tu commences à me connaître, toi ! Ça me fait plaisir. Émilie ? Ben, j'espère que c'est du bluff ! Les amis, désolé de vous dire, ce n'est pas du bluff. Il va faire son retour, mais dans quel programme, selon vous ? Eh bien, je vais vous le dire. Ça va être dans la Villa des Cœurs Grisés. C'est Jérôme Star qui a balancé l'info. Vivian participera donc, bel et bien, à la troisième édition. Et on sait également notre personne. Moi, je trouve ça quand même un peu louche, quand même, comme histoire. Ah, bien ! Très bête ! C'est pour les yeux ! Non, mais c'est nul ! Vous ne voulez pas que ça ! C'était nul ! Et au passage, on aura également, vous savez, Beverly, la star de L'Île des Vérités 3 et 4, qui était sur notre chaîne, justement, qui devrait, elle aussi, faire son grand retour à la télévision. Voilà. Que des gens qu'on n'avait pas trop vus. Qu'est-ce que vous en pensez, notamment, de Vivian ? C'est chaud ! Et de retour dans le programme. Ça vous fait kiffer ? Juju, on ne t'a pas entendu. Moi, je l'ai vu dans Secret. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il donnerait dans « La Ville avec le Brésil ». Je ne sais plus s'il était très entrepreneur. Moi, je ne le rappelle pas. Il était très chiant, oui. Allez, les amis, hot news ! Et celle-là, ça te concerne, ma Kim. Alors, tu ne joues pas. Tu ne réponds pas, en tout cas, tout de suite. Kim est capable de citer les 11 candidats à la présidentielle sans aucun problème. La politique, c'est son dada à la Kim. Bluff ou pas bluff ? Benoît ? Je pense que ce n'est pas bluff. Elle va me mettre à l'amende. Je pense que ça l'intéresse, la politique. Enfin, les politiciens. Elle en a sous le pied. Émilie ? Je pense qu'elle n'a pas les 11. Je pense qu'elle est en train de compter. Je pense qu'elle n'a pas les 11. Moi, je ne dis pas bluff. Elle vient de nous prouver qu'elle pouvait être très surprenante. Donc, il est possible qu'elle possède cette politique. Il ne va pas falloir s'emballer parce qu'on a fait une question pour un champion. Bravo, Kim. Il m'était quand même un peu à la ramasse sur la présidentielle. Hier, tu étais invité dans Touche pas à mon sport. À mon poste, pardon. Il fait une rechute, il est nostalgique. Oh, le bébé, il est nostalgique. Ça m'intéresse aussi. Alors, quand on t'a parlé de Benoît Hamon, ça n'a pas été une évidence pour toi. Tout de suite. On regarde. On va passer à l'image du jour. Vous connaissez Benoît Hamon ? Quelle partie ? Non. Benoît Hamon ? Non. Benoît Hamon, il fait du jambon. Non. Je ne sais pas, je suis vilétarienne. Je suis là-dedans. Je ne connais pas, je suis vilétarienne. Merci, Kim. Merci, Kim. Elle est top, elle est très drôle. Kim, dans quelques instants, tu vas nous interpréter ton single « When the beat drops ». J'aimerais revenir sur une dernière chose, mais d'ailleurs, j'aimerais revenir sur une dernière chose avec toi. Et pour ça, je vais m'installer comme toi, tu vois. Comme ça, on est pareils. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est sympa, non ? Franchement, c'est nickel. Tu me sens moins seule. Dans les ans, tu as suivi un cours de yoga. Et tu sais quoi ? On va parler de yoga dans un instant. Tu vas voir. Ça va être très, très drôle, mais pour l'instant. C'est le moment de faire une petite pause, les amours. Et on se retrouve dans un instant pour son single. Pour parler de yoga, ne bougez pas. Restez bien avec nous sur Énergie 12. À tout de suite. Dans quelques minutes, votre épisode des anges. Mais tout de suite, la sublime Kim nous interprète. Son single « When the beat drops ». C'est ce que tu es traite, ma chérie ? Je suis traite. Ma puce, installe-toi. C'est chez toi. C'est parti. Faites du bruit pour Kim, s'il vous plaît. C'est parti. 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 C'est parti.